Bonjour à tous, je suis Jacques Brulais, je préside cette année l'Académie d'agriculture de France et je suis vraiment particulièrement heureux de vous accueillir ce matin pour la conférence de presse que nous avons organisée. C'est la première que nous faisons de ce style et notamment avec ce système de visio qui nous oblige à travailler de loin. Donc je répète que je suis heureux de vous accueillir, nous sommes très nombreux et c'est pour ça que c'est un peu compliqué à organiser mais je suis vraiment ravi du nombre de personnes qui participent à cette conférence de presse. C'est l'occasion parce que nous avons réalisé et publié un ouvrage en deux volumes sur l'agroécologie. Alors je ne dévore pas le sujet du tout mais c'est deux tomes qui sont parus au presse des mines qui regroupent environ 25 articles de 42 auteurs dont une trentaine d'académiciens d'agriculture. Donc c'est un travail de longue haleine qui a été préparé par un groupe de travail particulier sur un sujet absolument majeur. Donc je suis heureux de pouvoir ouvrir cette séance. Nous allons avoir des interventions de cinq collègues qui ont participé, contribué à cette rédaction coordonnée par Bernard Hubert qui va organiser un peu cette conférence. J'avais deux petites remarques techniques à faire, même trois. La première c'est de couper vos micros. La seconde c'est qu'effectivement d'éviter les écrans noirs, c'est beaucoup mieux de se voir et il y en a encore un certain nombre qui sont sur écran noir. Donc merci de mettre vos caméras en route. Et la troisième, après ces exposés, on va passer la parole aux journalistes bien entendu pour poser des questions et pour la poser avec ce système visio de zoom. Et on peut lever la main, donc merci de vous lever la main pour poser des questions et à ce moment-là, on vous passera la parole. Je pense qu'il est temps de passer la parole d'abord à Bernard Hubert. Bernard, tu vas présenter l'ouvrage et successivement les différents collaborateurs qui vont nous parler de ce bel ouvrage. A toi Bernard. Donc moi je suis Bernard Hubert, je suis donc un des co-directeurs de cet ouvrage avec Denis Couvet qui est professeur, qui est académicien, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et l'actuel président de la Fondation pour la recherche de la biodiversité et qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. En fait, cet ouvrage, il provient à l'origine d'un groupe de travail qui avait été lancé en 2017 par le secrétaire perpétuel à l'époque et qui avait demandé à ce qu'il y ait une réflexion au sein de l'Académie sur la question de l'agroécologie. À l'issue d'une séance plénière qui a eu lieu début 2019 pour rendre compte des principales réflexions de ce groupe, il a été convenu de réaliser un ouvrage dans lequel on mobiliserait un maximum d'académiciens pour donner un point de vue fortement marqué par les réflexions des académiciens sur la question de la transition agroécologique et de ses perspectives en France et ailleurs dans le monde. Donc moi je vais très bref dire l'agroécologie, elle n'est pas sortie comme ça d'un chapeau en 2014, Marion Guillaume l'expliquera un peu plus tard, mais c'est une idée qui traverse les réflexions des agronomes depuis un peu plus d'un siècle, depuis le début du XXe siècle et avec une grosse contribution européenne d'Italiens, d'Allemands, de Russes, de Tchèques, plutôt d'ailleurs, et pas beaucoup de Français à l'époque, et qui a été à l'origine de nombreux ouvrages. Et puis ça a été un peu oublié en Europe après la Deuxième Guerre mondiale et ça nous est revenu en gros par les États-Unis, par l'Amérique du Sud dans les années 70-80. Et donc cette première partie de cet ouvrage, on prend la peine de remonter sur cette histoire, de bien dire que c'est quelque chose qui a traversé la pensée agronomique finalement dans une grande partie du monde depuis longtemps, que c'est actuellement tout à fait à l'ordre du jour. Et là on a des contributions des États-Unis, du Brésil, de l'Inde, des réflexions sur comment cette question est traitée au niveau de la FAO, est traitée au niveau de la Commission pour la sécurité alimentaire mondiale qui a demandé à son panel de haut niveau de réaliser un de ses rapports sur cette question. Et entre autres, un des gros enjeux, c'est bien sûr ce qui doit se passer en Afrique. Et cela va être illustré tout de suite par un des auteurs de cet ouvrage, académicien, à qui je vais passer la parole, et qui a été lui-même le directeur de la recherche agronomique du Sénégal, puis le directeur d'un des centres internationaux de recherche sur le riz, puis ministre de l'Agriculture et du Développement Rural du Sénégal, avant d'être aujourd'hui ambassadeur de la République du Sénégal à Rome, y compris avec une représentation auprès de la FAO, du FIDA et du Programme Alimentaire Mondial. Et c'est bien pour dire qu'on a affaire là à une question qui traverse actuellement la planète et qui est particulièrement mise en jeu sur le continent africain, bien sûr, puisque c'est le continent sur lequel la question du développement est encore vive et qu'on a devant nous. Et pour nous, l'agroécologie, ce n'est pas un nouveau slogan qui s'opposerait à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est l'ouverture des possibles, c'est les voies d'avenir et avec une diversité, peut-être justement, c'est ça qui peut faire une différence avec la manière dont on a pensé l'agriculture ces 70 dernières années. agroécologie, c'est adapté à chaque type de situation, ça mobilise des savoirs scientifiques, des savoirs locaux, et c'est d'abord fondé sur la diversité des situations, la diversité des ressources génétiques, la diversité des savoirs. Mon cher pape, à toi la parole. Oui. Merci Bernard, monsieur le président de l'Académie, monsieur le secrétaire perpétuel, chers amis du Sénégal, je vois mes amis, le docteur Ossé Ndoy, le docteur Dienno Bassal, chers amis aussi d'ailleurs, chers confrères. En ce qui me concerne, je voudrais me fonder sur mon expérience pour convoquer quatre convictions fortes. La première conviction, pour nous, l'équation fondamentale, c'est de nourrir l'Afrique sans la détruire. Nourrir l'Afrique sans la détruire signifie pour nous, d'une part, concilier les enjeux socio-économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux de santé publique. Ça signifie aussi accepter que l'agriculture de demain, l'agriculture africaine de demain, doit exister et elle doit certainement être meilleure que l'agriculture d'aujourd'hui. Cela signifie une solidarité intergénérationnelle qui devrait nous permettre d'avoir un héritage environnemental de qualité. La deuxième conviction que nous avons, elle est la suivante. Il faut augmenter la production. Nous disons oui, mais l'augmentation de la production agricole africaine n'est pas, de notre point de vue, une condition nécessaire et suffisante pour régler les problèmes de consommation. L'agriculture est beaucoup plus complexe. Il s'agit avec célérité, efficacité et efficience de construire une offre agricole africaine qui doit être stable. Elle doit aussi être au mieux suffisante en quantité. Elle doit aussi être satisfaisante en qualité. Elle doit être rémunératrice pour les producteurs. Et enfin, elle doit être supportable par le budget des consommateurs les plus pauvres. Ceci étant, un simple dopage de la production agricole africaine est absolument insuffisant pour nourrir l'Afrique. Il faut plus pour assurer la durabilité des capacités productives de nos écosystèmes et un équilibre biologique de l'environnement. la troisième conviction que nous avons c'est la prise en charge du savoir et du savoir-faire endogène. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut aussi fortifier le savoir et le savoir-faire africain endogène par nos recherches scientifiques. La quatrième conviction que nous avons c'est que contrairement à ce qui est souvent avancé, l'agroécologie n'est pas allergique à toute forme d'innovation technologique. De mon expérience, je peux dire pour avoir vu sur le terrain des agriculteurs sénégalais utiliser dans les zones visicoles les variétés de riz néricardes. Et comme vous le savez, les néricards proviennent d'un croisement entre le riz africain glabérimant et le riz asiatique, Sativa. Et ce croisement est réalisé grâce à la biotechnologie. C'est-à-dire donc qu'il y a effectivement des produits de la biotechnologie qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'agroécologie, mais la question de la durabilité est quelque chose de fondamental en ce qui concerne le choix de ces innovations technologiques. Puisque nous n'avons que 4-5 minutes, je ne sais même pas si j'ai abordé, je vais conclure pour dire simplement que pour moi il ne s'agit pas et il ne devrait pas s'agir de faire table rase de tout ce qui existe et de proclamer la victoire de l'agroécologie. Il s'agit plutôt et surtout de tenir compte, de considérer les principes directeurs de l'agroécologie dans le cadre des systèmes alimentaires à inventer, lesquels les systèmes alimentaires doivent être bien évidemment durables et résilients. c'est pourquoi le sommet sur les systèmes alimentaires qui va se tenir en 2021 devrait véritablement nous permettre un meilleur repositionnement de l'agroécologie pour que nous puissions nous nourrir sans nous détruire en préservant effectivement nos bases productives. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Percutel, voilà ce que je voulais dire étant entendu que je pense qu'on n'a pas dépassé les cinq minutes. S'il m'en reste encore des minutes, je peux continuer si j'ai déjà bouclé la boucle. Merci beaucoup, je crois que merci beaucoup pour cet éclairage et cette prise de position forte. Je pense que tout le monde tu restes disponible pour les questions qui peuvent venir après et je vais tout de suite passer la parole à Marion Guillou qui va nous dire aussi comment la question d'agroécologie est revenue à l'agenda politique en France dans les années 2013-2014. Marion, tu as la parole pour 4-5 minutes pour nous expliquer toute cette histoire de la transition agroécologique en France en 4-5 minutes. Facile. Bonjour à tous et après la la brillante présentation de PAPSEC qui nous explique l'objectif de l'Afrique de nourrir sans détruire. Je reprendrai les mots de Raphaël Larrère que vous trouverez dans l'ouvrage « Faire avec la nature ». En fait, j'ai 4 messages. En 2012, Bertrand, Hervieux et moi sommes invités par Stéphane Folle à réfléchir à son programme et son programme est ambitieux, c'est comment combiner compétitivité économique et préservation de l'environnement. Comment développer le potentiel et la diversité de l'agriculture française. Donc, je démarrais de cela pour passer par le fait que c'est en fait un mouvement universel et pourquoi. Et je dirais qu'en France, comme d'ailleurs le cité PAP, il y a une nécessaire diversité de solutions mais que ça suppose une évolution de tout le système d'accompagnement de l'agriculture jusqu'au système alimentaire. Alors donc, en 2012, Stéphane Le Folle nous demande est-ce possible et si oui, comment est-il possible de combiner compétitivité économique et préservation de l'environnement à travers les activités agricoles. Alors, on a commencé par identifier, aller rencontrer qualifier les pratiques des réseaux de terrain qui avaient expérimenté ces systèmes innovants parce que, comme Pape le disait, ce sont des systèmes innovants qui vivent cette double performance. On a sollicité non seulement les agriculteurs mais aussi les filières qui avaient soit accompagnées, soit même parfois suscité ces mouvements et rencontré les responsables territoriaux qui eux aussi avaient été des aides au mouvement. et nous avons constaté que déjà des dizaines de milliers d'agriculteurs dans des pratiques extrêmement diverses étaient engagés dans cette double performance qu'on a alors commencé à appeler l'agroécologie globalement. L'agroforesterie, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, l'agriculture à redevore leur environnemental, chacun avait sa petite appellation mais avec l'objectif de faire converger économie et environnement. et parallèlement nous avons fait le pari un petit peu fou il faut bien dire de mobiliser les centres techniques et les chercheurs pour voir si une fois qu'on avait caractérisé les performances visées dans leur diversité il y avait un moyen de combiner les pratiques agricoles pour atteindre ces performances en théorie. Et on a vu que c'était possible techniquement mais que de fait il y avait des obstacles et on les égrènera au fur et à mesure des obstacles économiques et sociaux et convaincu que cette mise en mouvement ça supposait de lever les freins mais aussi de donner envie on a demandé à plus de 200 acteurs on est allé interroger en fait des praticiens c'est eux la source de notre savoir ce qu'ils avaient rencontré à la fois comme élément de difficulté mais aussi comme moteur dans cette mise en mouvement. Alors ce mouvement de fait comme le disait Bernard il n'est pas exclusivement français il est dans l'histoire et dans la géographie assez partagé et de fait c'est sans doute quelque chose d'assez fondamental pour le 21ème siècle puisque en plus de la productivité physique du travail qui est sans doute le grand progrès du 20ème siècle en matière agricole désormais il faut améliorer la productivité économique du travail parce qu'il faut dégager des revenus suffisants parfois sur des superficies faibles et améliorer l'efficience de l'utilisation des ressources naturelles comme le sol l'eau le phosphore l'énergie et tout ça en plus en préservant les différentes composantes du milieu que sont la biodiversité la qualité de l'air ou le climat bref c'est complexe et sur tous les continents en réponse à tel ou tel obstacle et notamment souvent à l'érosion du sol des pratiques nouvelles ont vu le jour dans l'ouvrage vous verrez que pour l'Europe pour l'Inde pour l'Afrique pour le Brésil des collègues décrivent ce qu'il s'est passé au cours des dernières années et Patrick Caron dans ce même ouvrage explique qu'au niveau international désormais la diversité des systèmes alimentaires est reconnue c'est-à-dire qu'il n'y a plus de modèle unique et que l'empreinte écologique est maintenant un des facteurs dont il est reconnu qu'elle fait partie des composantes du développement durable donc en France comme ailleurs il n'y a pas de prêt-à-porter c'est-à-dire que les démarches de la mothologie elles sont nécessairement adaptées au milieu adaptées au savoir adaptées aux pratiques adaptées à la génétique disponible et dans dans le chapitre écrit par Sophie de Vienne et Nadej Garamboy vous verrez qu'elles ont essayé de caractériser des grands des grands principes directeurs des changements constatés sur le terrain aussi bien en grande culture en système laitier ou en système d'élevage en fait l'innovation pour l'agroécologie c'est une innovation que Jean-Marc Ménard et Marie-Hélène Geoffroy appellent une innovation située c'est-à-dire que c'est une innovation pratiquée par des acteurs le plus souvent collectivement parce que c'est difficile de changer c'est difficile d'innover et qui essayent de faire avec les conditions du milieu dans lequel ils travaillent et de respecter et d'utiliser les processus naturels comme le disait Pape c'est nourrir sans détruire de fait peu à peu s'est imposée la composante sociale des démarches agroécologiques quel travail est impliqué comment faire en sorte que les conditions de travail ne soient pas trop dures quelles conditions pour la viabilité des exploitations et en fait on s'est rendu compte que ça supposait de faire réguler tout le système le système d'enseignement agricole ce qui a été appelé enseigner autrement pour produire autrement parce que l'enseignement agricole enseignait un problème une solution or là c'est toute une approche du système qu'il faut regarder à la fois changement du conseil de fait des expériences de terrain comme celle de coopératives dans l'ouest de la France nous ont montré que les conseillers eux-mêmes devaient être reformés pour avoir ces approches globales changer la collecte le nombre de silos quand on diversifie il faut pouvoir être stocké par les coopératives et par la val bref c'est tout le système qui va se trouver entraîné dans ce changement et puis évidemment aussi le changement des politiques publiques parce que quand on s'engage dans cette transition c'est un vrai changement donc c'est une prise de risque et une prise de risque quand collectivement ont venu y insister pour des raisons environnementales ou collectives et bien il faut l'encourager et donc c'est bien aussi le système des politiques publiques européennes nationales et régionales qui devront accompagner ce mouvement de fait c'est ce qui a conduit à la rédaction de la loi de 2014 la rédaction de la loi sur l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation qui a mis en place les fondements des changements qui supposaient un changement législatif dans ces différents dans ces différents chez ces différents acteurs d'accompagnement du système agricole et de fait je me dépêche de fait Agrinium que j'ai eu l'honneur d'animer qui rassemble l'enseignement supérieur et la recherche en France a mis en place un cours en ligne sur l'agroécologie et ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a eu plus de 100 000 participants depuis qu'il se joue depuis il y a eu pas mal de cession de plus de 100 pays et on l'a adapté aux pratiques de terrain de d'autres zones du monde puisque bien sûr les exemples ne peuvent pas être universels donc depuis 2012 ce mouvement est émergent à gagner du terrain et en contexte de changement climatique qui est ressenti parfois durement par les agriculteurs c'est désormais la majorité des organisations agricoles qui acceptent la nécessité de cette transition agroécologique dans la diversité des pratiques agricoles le changement n'est pas facile ça suppose d'entraîner tous les acteurs à l'amont et à l'aval comme je vous le disais et c'est bien une transition qui va entraîner le système alimentaire dans son ensemble Merci beaucoup Marion je vais passer tout de suite la parole à Bertrand Hervieux si vous avez des questions à poser à Marion elle reste avec nous sur toute la séquence donc Bertrand Hervieux va nous dire un peu plus complètement justement les conséquences de la mise en œuvre de ces décisions et de cet appui en termes de politique publique donc Marion vient d'expliquer un peu les conditions de la mise en œuvre de cette orientation et tout à l'heure Marie-Françoise Brizard va expliquer quelles sont les difficultés concrètes et pratiques sur une exploitation pour mettre en œuvre cette transition agroécologique je voudrais seulement faire un petit focus sur ce que j'appellerais la difficulté culturelle à construire cette transition agroécologique et particulièrement dans le contexte français pourquoi pourquoi pouvons-nous rencontrer des difficultés à construire cette transition je pense que ces difficultés ne sont pas seulement d'ordre technique d'ordre de connaissance et d'ordre technologique mais elles sont aussi d'ordre culturel et je m'explique nous l'expliquons dans le volume à savoir que la grande période de modernisation la grande transition vers la modernisation qui avait entraîné aussi des frottements des résistances et des tensions s'est finalement installée et elle a été cette modernisation de l'agriculture française elle a été vécue par les agriculteurs par les organisations professionnelles comme une véritable conquête comme une conquête sur une période de stagnation une période de restriction et donc elle a été pensée comme elle a été vécue comme une vraie libération et donc et en plus comme une libération qui a été comprise par les agriculteurs eux-mêmes par les mouvements notamment les mouvements d'action de l'agriculture et dans un deuxième temps par le syndicalisme et donc abandonner cette histoire d'une certaine façon abandonner cette période pour passer à une autre est forcément d'être comme un arrachement et même par certains dans les enquêtes on le rencontre très bien un peu comme une comme une trahison de ce qui a été une conquête par une par une génération donc il faut prendre en compte cette épaisseur historique cette culture de la modernité qui s'est inscrite dans le monde agricole et il est toujours plus difficile d'abandonner ce qui a été pensé comme un succès que d'abandonner ce qui est vécu comme un échec donc le tournant culturel a été et toujours et toujours une difficulté pour passer à une autre à un autre stade de développement et comme l'a très bien expliqué Marion et je n'y reviens pas beaucoup plus complexe parce que beaucoup plus intégrant davantage de dimension et puis j'ajoute parce que c'est quand même une donnée qui est restée fortement imprégnée chez les agriculteurs c'est une période où les rendements n'ont pas cessé d'augmenter pendant 30 ans on gagnait un quintal à l'État et par an et où les prix étaient garantis et donc ce dispositif d'augmentation de la production et de garantie des prix a évidemment laissé des nostalgies forcément et donc c'est une véritable révolution culturelle que cette transition agroécologique et c'est une des raisons de sa difficulté et voilà je laisse donc Marie-Françoise Brizard expliquer concrètement ce que représente cette transition sur l'exploitation et ce qu'il faut mettre en oeuvre pour y parvenir Merci beaucoup Bertrand donc pour la dernière intervenante pour l'ouverture de cette conférence de presse donc je passe la parole à Marie-Françoise Brizard qui avec son mari élève des vaches laitières en Mayenne et s'est interrompue aujourd'hui pour être avec nous mais elle a un gros chantier sur la ferme Marie-Françoise à vous Bonjour bonjour à tous alors je vais donc compléter le témoignage des précédents intervenants et vous dire en quelques minutes les grandes lignes d'un cheminement qui a commencé il y a un petit peu plus de 20 ans de choix agroécologique que nous avons fait en rassemblant deux fermes l'une qui avait été conduite de façon traditionnelle avec une base de céréales assez importante et un petit peu d'élevage et l'autre qui était une ferme plutôt d'élevage avec de la polyculture qui avait été conduite telle en agriculture biologique depuis les années 75 alors pour essayer de ramasser vraiment en quelques minutes notre cheminement donc en 99 nous avons rassemblé les fermes et nous nous sommes questionnés sur qu'allions-nous faire en fait de ces deux fermes donc on s'est interrogé sur les limites du système que monsieur Hervieux évoquait tout à l'heure c'est-à-dire celui qui avait fait ses preuves et plutôt très bien d'ailleurs puisqu'il avait vraiment répondu le système avait répondu l'agriculture avait répondu à la demande qui lui était faite c'est-à-dire de nourrir une population après la guerre je ne vais pas rappeler ce que tout le monde sait et donc nous on s'est dit on constate que on constate que la dépendance aux protéines qui viennent d'autres territoires est-ce que est-ce que ça peut tenir encore longtemps la dépendance aux molécules et à l'azote à l'azote non renouvelable est-ce que ça peut tenir encore longtemps est-ce qu'on peut faire autrement et quelle agriculture exactement on veut on veut conduire donc pour ramasser en quelques minutes nous avons choisi de commencer puisqu'on commençait à entendre parler de l'agriculture de conservation des sols nous avons décidé de commencer par limiter le travail des sols couvrir les sols par une couverture la plus permanente possible et nous avons recherché en parallèle l'autonomie protéique l'autonomie fourragère mais surtout l'autonomie protéique et je dirais que c'est la recherche de l'autonomie protéine pour notre troupeau de bourrin lait est-ce que vous avez des coups de téléphone est-ce que vous pouvez couper vos micros merci allez-y Marie-François donc c'est la recherche de l'autonomie protéique qui a changé finalement le visage de nos champs et de ce que nous mettions dans nos champs et c'est la recherche de l'autonomie protéique je dirais qui nous a amené à la démarche d'agroécologie donc il y a un peu plus de 20 ans nous avions 35% de culture de vente et aujourd'hui nous n'en avons plus et nous avons atteint donc l'autonomie fourragère et protéique nous sommes passés progressivement de l'agriculture de réduction du travail du sol à l'agriculture de conservation des sols donc depuis 1999 et depuis 6 ans maintenant nous sommes également en agriculture biologique nous avons voulu pousser plus loin encore les curseurs pour voir jusqu'où on donc c'est vraiment une démarche de polyculteur éleveur dans laquelle nous avons voulu coopérer avec la nature donc c'est une démarche d'agriculteur-chercheur et en cela nous ne sommes pas les seuls loin de là mais nous avons c'est monsieur Christian Huy qui le disait il était passé à la ferme voir un petit peu ce que l'on faisait et il disait que la particularité c'est qu'on poussait un peu tout et ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette démarche d'agriculteur-chercheur en agroécologie nous fait monter en complexité donc je rejoins ce que disait monsieur Hervieux tout à l'heure c'est que par rapport à avant on monte en complexité et c'est ce qui rend la démarche aussi difficile je donne juste un exemple l'autonomie protéique chez nous passe évidemment par la luzerne beaucoup de luzerne données aux troupeaux bovins c'est à dire qu'on fait l'inverse de ce qui se fait habituellement dans la pence d'un bovin au lieu de mettre beaucoup de maïs fourrage et très peu de soja concentré nous on met beaucoup de fourrage protéique et de l'énergie concentrée c'est à dire qu'on inverse complètement le mode de fonctionnement le contenu de la pence et ça marche c'est à dire qu'on ne descend pas en production mais en agroécologie on devient meilleur mais on complexifie tout on complexifie ce qu'il y a dans les champs et on complexifie aussi l'alimentation des bovins et bien ceci est très vertueux mais il y a des limites et des verrous techniques et humains des vrais verrous parce que c'est très agroécologique et chacun le reconnaît beaucoup d'agriculteurs voudraient le faire mais ils continuent de préférer quelque chose dans lequel il y a moins de complexité c'est à dire mettre du maïs ce qui représente un chantier de quelques jours entre 2 et 3 ou 4 jours par an selon la taille des troupeaux et d'acheter en fait des concentrés protéiques et si on veut inverser totalement cela et rentrer dans un système vertueux et bien ça nécessite de monter en complexité et malgré ce qu'on constate c'est que malgré les aides qui sont réelles et depuis déjà de très nombreuses années pour amener les légumineuses les protéagineux il y a encore des verrous encore des verrous voilà donc on a essayé de lever tous ces verrous d'innover d'essayer on a fait beaucoup beaucoup d'essais avec beaucoup d'erreurs et des succès et aujourd'hui pour je vais m'arrêter là aujourd'hui les résultats que l'on constate c'est que on a réussi puisqu'on est en agriculture biologique donc à supprimer toutes les molécules nous on appelle ça nos béquilles donc on a réussi à peu à peu et les accompagnements de béquilles par du travail biologique dans les sols par la biodiversité par les haies etc par les légumineuses par les protéagineux tout le travail du sol avec des limites puisque maintenant qu'on pousse le curseur jusqu'à être en bio on est obligé de réduire un petit peu nos ambitions sur l'agriculture de conservation des sols parce qu'on ramène un petit peu de travail du sol mais ceci dit on arrive à tenir en agriculture de conservation des sols et en agriculture biologique aujourd'hui sur notre ferme de polyculteurs éleveurs voilà merci beaucoup Marie-Françoise de toute façon ceux qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement l'histoire et le fonctionnement elle est dynamique la trajectoire de la ferme Sainte-Anne vous trouverez ça dans le chapitre qu'a écrit Marie-Françoise dans l'ouvrage on va maintenant pouvoir prendre quelques questions donc je rappelle qu'il s'agit d'une conférence de presse donc on va donner la priorité aux journalistes qui participent à cette à cette non-zoom et avec peut-être les règles habituelles de toute réunion zoom c'est-à-dire que de façon à pouvoir donner la parole je vous demanderai de bien vouloir lever la main avec le petit truc qu'on va afficher en bas comme je viens de le faire de façon à ce que je puisse vous voir et vous donner la parole et ensuite de bien vouloir vous présenter en allumant votre caméra et en disant qui vous êtes et quel est l'organe de presse que vous représentez ensuite vous pouvez poser vos questions en identifiant directement auquel des intervenants vous souhaitez la poser voilà donc on a la possibilité d'entre 25 et 30 minutes d'échange avec les différents intervenants donc voilà qui souhaite poser une question prendre la parole voilà donc Jean-Roland vous pouvez prendre l'autre micro et je vous demanderai de commencer par vous présenter s'il vous plaît oui écoutez bonjour à toutes et à tous je me présente je m'appelle donc Jean-Roland Arbus je suis professeur d'agronomie dans un lycée agricole à Fijac donc je ne suis pas journaliste mais je j'ai quand même je lance voilà en fait si vous voulez oui moi j'ai été conseiller en agriculture biologique il y a 35 ans puis je suis enseignant avec des BTS Axe là depuis 30 ans à ce lycée agricole de Fijac un je tiendrai à remercier vraiment tout ce qu'a lancé Bertrand Hervieux Marion Guillou d'avoir pu introduire l'agroécologie dans l'enseignement dans les lycées agricoles ça je voudrais dire que c'est un vrai comment dire c'est en train de transformer l'enseignement agricole et je vois qu'en fait dans tous les modules d'agronomie zootechnie etc il y a cette approche là et ça je tiens à dire que c'est en train de changer et on n'imagine pas encore dans je dirais tout l'impact que ça a auprès des jeunes mais j'ai quand même une grosse question qui me préoccupe c'est-à-dire que quand j'entends Marie-Françoise Brizard comme moi qui avait travaillé en agriculture biologique il y a une reconnaissance je dirais je pense toujours à la rémunération des agriculteurs et je dis autant en agriculture biologique que si on a une production qui est moindre on a quand même un prix plus élevé la difficulté c'est que c'est comment arriver à rémunérer des agriculteurs qui s'engagent dans justement des démarches d'agroécologie voilà c'est un peu comment arriver je ne sais pas à un cahier des charges et une reconnaissance je ne sais pas par quel biais par quelle voie mais il me semble que ça soit je dirais au nord ou au sud en Afrique aussi si je fais des efforts pour produire en agriculture agroécologique est-ce que je vais avoir un prix plus rémunérateur je pense que c'est plus une question lancée en général je ne sais pas si on peut vous répondre comme ça je crois que de toute façon c'est un point sur lequel on converge tous pour convenir de l'importance éventuellement si Marie-Françoise veut dire quelque chose sinon je propose oui je veux bien oui je veux bien la rémunération alors on ne va pas on est là pour parler d'agroécologie de transition agroécologique et donc pas forcément pas rapidement ce que j'ai observé j'ai eu la curiosité d'aller voir comment nos ZPAC avaient évolué entre une année de référence pour nous qui était 2001 où il y avait donc 35% de céréales donc finalement une bonne partie destinée à l'exportation très probablement et 2020 où il n'y avait plus de culture de vente et on est toujours à 15% de primes PAC si je considère l'ensemble des recettes de la ferme on est constant à 15% toutes recettes confondues sauf que nos Z ont totalement évolué c'est à dire qu'on avait 80% ou 90% des Z qui étaient des Z à l'hectare de céréales et aujourd'hui j'ai plus de la moitié des Z qui sont des Z que je peux appeler liés à l'agroécologie ou à l'environnement et je voudrais vraiment souligner que contrairement à ce qu'on peut penser peut-être la puissance publique a été présente pour quand on avait envie vraiment d'amener des démarches agroécologiques il y avait depuis il y a depuis 20 ans des accompagnements qu'on ne sait pas forcément peut-être saisir après la question du prix c'est plus une question liée à l'offre et la demande et là moi c'est plus mon champ mais nous ce qui nous a rendu la chose difficile c'est qu'on allait trop loin dans les erreurs et donc ça nous coûtait cher mais dès lors que les pionniers ont mis en place des choses et on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire on connaît les premiers piliers qu'il faut lancer pour commencer à cheminer en agroécologie on sait qu'il faut commencer par les sols et les démarches sont importantes en cours en France je vois ce qui se fait dans les Hauts-de-France etc c'est important on sait ce qu'il faut faire et il y a des aides et il faut poursuivre il est important de poursuivre une politique d'aide à l'innovation mais aussi aux gens qui prennent le chemin de l'agroécologie et si on voit la question des prix ce n'est pas mon domaine merci Marie-Françoise il y avait quelqu'un qui avait demandé à prendre la parole et puis qui a disparu de mes écrans qui s'appelait P de Brice est-ce qu'il y a une autre demande je vous dis en privilégiant ah ben voilà vous êtes là c'était moi mais en fait le monsieur d'avant a posé la question que je voulais poser sur les prix et la rémunération d'accord donc vous avez eu les éléments de réponse suffisants alors est-ce que Bernard je suppose est-ce que je peux ajouter quelque chose bien sûr alors d'abord c'est comme le disait Marie-Françoise en fait les aides actuellement elles sont surtout pour aider la transition et la prise de risque sur les prix pour l'instant le parti qui avait été choisi du fait de la diversité nécessaire des systèmes c'était pas de faire un label comme le label bio simple à comprendre et repérable par contre moi j'ai bon d'abord il y a des filières qui sont demandeurs c'est-à-dire qu'il y a des transformateurs et des distributeurs qui sont demandeurs de démarches agroécologiques de respect de l'environnement incluant le respect de l'environnement à la base du cahier des charges et moi j'ai de l'espoir pour demain sur les pratiques de stockage de carbone là je pense qu'il pourrait y avoir un prix fixé au stockage de carbone et indirectement que souvent comme le disait Marie-Françoise les démarches agroécologiques impliquent un meilleur travail du sol et un stockage de carbone dans le sol donc on aura peut-être un différentiel de rémunération pris en charge par d'autres systèmes alors si je peux ajouter la question de la certification a été longuement discutée dans le cadre du groupe de travail pour se dire que non il ne fallait pas se lancer vers une certification de plus de toute façon ça devient de plus en plus illisible et que les consommateurs ont du mal à se retrouver entre le bio la haute valeur environnementale le raisonné enfin que ça n'avait plus beaucoup de sens et qu'à la limite ça encourageait une concurrence entre les distributeurs ou les transformateurs pour inventer de nouvelles allégations il fallait sortir de ça et plutôt à ce moment-là jouer un peu comme la conclusion de Pape tout à l'heure c'est-à-dire jouer l'intégration de ces systèmes dans les systèmes alimentaires et ça ça s'est traduit ces dernières années à l'occasion de quelques tigas les territoires de grande ambition territoires innovants de grande ambition qui sont un des volets des programmes d'investissement d'avenir et en particulier autour de Rennes il y en a autour de Dijon c'est vraiment par l'intégration et la conception du système alimentaire dans son ensemble qu'on peut avoir à ce moment-là une identification une démarcation et une meilleure rémunération mais pas en inventant effectivement une certification de plus qui voudrait dire un système de normes de plus qui est complètement contradictoire avec le raisonnement qui consiste à dire il faut que ce soit adapté à une diversité de situations les normes du bio sont les mêmes qu'on soit dans le bassin parisien dans une plaine varoise à Madagascar ou en Colombie bon et c'est pas ça qu'on cherche justement à travers la diversité des modèles de la transition agroécologique est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent oui l'ambassade du Burkina je vous donne la parole merci beaucoup de me donner la parole je ne suis pas journaliste ni chercheur mais ce sujet m'intéresse je suis l'ambassadrice du Burkina Faso à Rome et représentante de mon pays auprès de la FAO du FIDA et du PAN et je croise tout le temps le docteur Papsek qui vraiment nous introduit tous à la question de l'agroécologie qui vraiment représente notre voix je peux dire africaine dans ces instances qui sont mobilisées pour la participation de l'Afrique au sommet sur les systèmes alimentaires je m'intéresse à la question parce que en tant que sociologue je m'intéresse beaucoup au devenir du monde rural et je voulais poser une question en fait ça s'adresse plutôt à mon collègue Papsek et c'est vrai l'agroécologie n'est pas très connue on en parle beaucoup en Afrique et il y a même parfois des confusions entre agroécologie agriculture bio et finalement qui pilote tout ça sur notre continent est-ce qu'il y a des pays phares est-ce qu'il y a des politiques ou des expérimentations qui portent cette démarche de l'agroécologie est-ce que les organisations paysannes et on en a de très fort l'Europa par exemple est-ce qu'ils sont impliqués dans ce plaidoyer pour faire connaître davantage et défendre l'agroécologie comme vous l'avez si bien expliqué comme la formule qui nous permet de nourrir l'Afrique sans l'abîmer voici un peu ma préoccupation merci beaucoup question claire et brève pape si tu veux dire quelques mots en réponse tout d'abord je remercie il faut dire quand même que le Sénégal préside aussi le groupe des pays amis de l'agroécologie et donc apparemment avec une grande efficacité après ce qu'on vient d'entendre d'accord donc tout d'abord je voudrais remercier son excellence l'ambassadrice du Burkina ici à Rome et auprès de la FAO qui apporte aussi une contribution absolument remarquable dans la défense de certaines positions en ce qui concerne l'agriculture africaine donc malgré son emploi de temps très sages elle a tenu à venir par intérêt pour le thème mais aussi par amitié je voudrais l'enverter la question est très complexe quand on parle de l'agroécologie certains veulent en faire une thématique strictement scientifique c'est à dire des scientifiques qui parlent à des scientifiques ce que nous devons éviter l'agroécologie elle ne doit pas être décrétée elle doit être co-construite elle doit être co-gérée elle doit être co-évaluée c'est pourquoi au Sénégal sous la pression des organisations professionnelles il y a une initiative dénommée dynamique pour une transition agroécologique tous les acteurs publics et privés se sont réunis de la base jusqu'au sommet pour avoir une réflexion pour mener une réflexion concertée sur ce que pourrait être l'agroécologie et ce que l'agroécologie peut apporter effectivement dans le cadre de la transformation de l'agriculture sénégalaise la volonté politique a été très forte je prends en témoin mes compatriotes qui me suivent c'est le président de la république lui-même qui a reçu le rapport provenant de ses réflexions concertées ce qui est une très bonne chose parce que le président de la république a une vision à long terme dénommé PSE plan sénégal émergent et il y a un volet dénommé PSE vert et le PSE vert est alimenté par le fruit des réflexions provenant de ce rapport donc il y a une complicité qui est en train d'être tissée entre autorités politiques et acteurs de terrain pour que nous puissions avancer mais en prolongement à votre question l'agroécologie est souvent victime de préjugés de la nécessité de renforcer la sensibilisation moi j'ai une souvenance lorsque on faisait lorsque j'ai voulu en tant que ministre traduire la vision stratégique du président j'avais fait une note d'orientation pour dire bon il faut une diversité des systèmes de production de transfert et de consommation et que la prise en charge de l'agroécologie me paraît être quelque chose de fondamental bon mes chers amis vraiment j'ai pas manqué d'être acteur sur cette question d'abord certains disaient vous êtes dans un pays pauvre un pays importateur net de produits agricoles et vous voulez nous pousser vers des systèmes où la productivité va baisser par conséquent l'agroécologie n'est rien d'autre qu'une force centrifuge de la souveraineté alimentaire c'est à dire une force de renforcement de la dépendance de notre pays ensuite certains disaient les agriculteurs ou les acteurs sont pauvres ils vont l'être davantage avec le système avec l'agroécologie donc il fallait véritablement s'expliquer pour ne pas dire qu'il fallait au banc des accusés avoir une plédoirie très forte pour être écouté pour être entendu sur la question de l'agroécologie force centrifuge de la souveraineté bon mes arguments c'est ce que j'ai exposé tantôt je disais toujours aux gens la productivité c'est bien la production c'est bien mais si vous prenez le cas par exemple des fruits et légumes qui ont des caractéristiques particulières périodicité fragilité diversité périssabilité si on n'arrive pas à assurer une modulation entre rythme de production et rythme de commercialisation ça ne sert à rien d'augmenter la production au contraire de bonnes récoltes dans ce secteur comme l'effet Kine conduit souvent à des recettes médiocres et que si on ne peut pas assurer un étalement de la production dans le temps et dans l'espace pour assurer cette correspondance entre rythme de production et rythme de commercialisation et on ne peut pas différer toujours l'offre on rend les agriculteurs plus pauvres en augmentant la production bon ça c'était simplement pour dire que c'est une question d'enjeu qui peut être apparentée même à une forme de civilisation agricole dans ces conditions il faudrait questionner la recherche il faudrait questionner le conseil agricole et rural l'enseignement etc. donc il faut changer le monde en se changeant parce que si nous voulons transformer l'agriculture africaine sans nous transformer nous-mêmes à l'intérieur ça va être difficile donc les questions sociologiques sont des questions à mon avis fondamentales qu'il faut bien considérer pour pouvoir aller de l'avant et surtout trouver une base objective pour contrer les préjugés voilà je vais m'en arrêter là parce que bon la question elle est à peu de ça merci beaucoup pape pour cette explication très claire à cette prise de position je pense à la fois politique scientifique et prenant en compte les dynamiques d'un continent dont l'avenir nous préoccupe tous je voudrais rappeler avant de passer la parole à François Casabianca si j'ai bien compris que c'est a priori une conférence de presse et donc qu'on a encore deux on peut prendre encore une ou deux questions en privilégiant des questions qui seraient posées par des journalistes bon en attendant donc François et merci de mettre aussi la caméra de façon à ce qu'on voit qu'il nous parle voilà c'est ce que je viens de faire Bernard merci Bernard moi ma question elle était adressée alors je ne suis pas journaliste mais je voulais adresser ma question à Bertrand Hervieux pour essayer de creuser un peu cette question des ruptures qu'il peut y avoir des ruptures culturelles avec la modernité et il me semble que c'est une question qui ne va pas se poser de la même manière dans les pays développés et dans les pays en développement et j'aimerais avoir son point de vue sur cette cette idée que certaines logiques traditionnelles peuvent servir de fondement à la transition agroécologique et donc conduiraient peut-être à réexaminer finalement ces questions de culture traditionnelle on a souvent cette réflexion nous ici en Corse par exemple on s'interroge beaucoup sur le fond de culture agro-pastorale pour concevoir les transitions agroécologiques par rapport à des formes de modernité qui nous étaient données en rupture avec ces logiques voilà merci Bertrand oui François tu retires ta main s'il te plaît je crois que c'est une question c'est une question très très importante parce que pour le coup si on prend le débat le débat politique et syndical et culturel qui s'est instauré autour de la transition on voit bien comment cette transition cette orientation a pu être caricaturée comme un retour en arrière et donc une négation une négation des avancées de cette phase de modernisation et ça c'est effectivement je pense culturellement assez compliqué de de tirer les leçons d'une longue histoire de l'agronomie pour les réinjecter dans cette réflexion sur la transition agroécologique sans en faire effectivement un retour en arrière je trouve que les exemples que Marie-Françoise Brissard nous a présentés illustrent parfaitement le saut qu'il faut faire en tirant des leçons qui sont vraiment des leçons de la longue histoire pour construire cette agronomie de la transition agroécologique plus complexe prenons par exemple une affaire simple et extrêmement compliquée à l'échelle du pays comment réintroduire sur l'ensemble du pays la complémentarité entre les productions animales et les productions végétales qui est un grand enjeu de cette transition agroécologique mais qui suppose un bouleversement très profond de la conduite des exploitations sans en faire évidemment un retour à ce qu'ont été les fermes des grands-parents donc je pense que cette affaire-là fait complètement partie de cet obstacle culturel que j'essaye de comprendre et de soulever parce que je pense effectivement que c'est d'une importance capitale pour le succès de cette transition agroécologique comme étant non pas un retour mais comme étant une avancée et ça c'est comme l'a dit Marie-François c'est beaucoup plus de complexité c'est beaucoup plus de complexité et c'est une révision de la conduite des exploitations une révision de la conception du travail qui demande qui demande beaucoup de formation qui demande beaucoup de travail qui demande beaucoup d'attention et c'est un obstacle bien entendu donc il faut et je pense qu'il y a là un travail en profondeur alors qu'il ne peut venir et on n'en a pas parlé mais j'en dis un tout petit mot l'allure prévoit et prévoit et ça s'installe des groupements d'intérêts écologiques et économiques les GI2E qui sont des groupes d'agriculteurs qui réfléchissent entre eux justement à cette reconplexification du métier et de la conduite et pour répondre finalement à ta question et très brièvement je pense que le dépassement de cet obstacle ne peut se faire que collectivement et il suppose un travail collectif et ça rejoint la question sur la rémunération des agriculteurs sur ce surcroît de réflexion de travail de passe par l'accompagnement de ces GI2E et c'est une question qui est posée au public et posée à la PAC il y a un article tout à fait intéressant dans le livre de Gilles Bazin sur la prise en compte dans la politique agricole commune pour la rémunération des agriculteurs de cette transition agroécologique et y compris dans cette dimension collective je crois Bertrand que tu viens aussi de pointer quelque chose sur le retour vers le collectif je pense que la transition agroécologique concerne des collectifs y compris dans les organisations spatiales et territoriales on a dit rapprocher tu as dit rapprocher élevage de culture c'est pas forcément à l'échelle d'une exploitation ça peut être entre exploitation à l'échelle d'un territoire c'est aussi une façon de sortir peut-être d'une période où on a vécu le conseil et la performance à un niveau individuel vers une réflexion justement sur des collectifs et de savoir valoriser la diversité d'un territoire par les complémentarités entre des exploitations et pas en les alignant toutes sur un seul modèle en constatant qu'elles sont plus ou moins performantes et tant pis pour celles qui ne le sont pas je crois qu'il y a aussi ce changement très important dans la dynamique de la transformation et si je peux me permettre qu'il y ait quand même une grande leçon de l'histoire parce que l'épopée modernisatrice elle s'est faite par le levier du collectif qui étaient les CETA oui oui c'est pour ça qui ont joué un rôle absolument déterminant dans l'épopée modernisatrice et les GI2E sont un outil pour penser effectivement à l'échelle collective à l'échelle d'un territoire des dynamiques des réciprocités des complémentarités et puis parce que parce que Marie-Françoise je l'a dit c'est compliqué et donc cette complexité elle a besoin du collectif pour se vaincre mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question enfin une nécessité à revisiter le niveau de spécialisation justement spécialisation des entreprises spécialisation des territoires Marion l'a évoqué bien sûr bien sûr et tu as raison de la spécialisation c'est-à-dire que la modernisation a abouti à une géographie agricole complètement bouleversée faite de bassins de bassins spécialisés je vous rappelle quand même que 12 départements tous situés au nord de la Loire produisent autant que 45 qui sont situés au sud donc on a l'intensification elle a aussi eu des effets de distorsion géographique très puissante avec les conséquences politiques que ça peut avoir bien sûr on constate oui réintroduction de la diversité à l'intérieur de l'exploitation aussi tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez d'évoquer bon il va falloir qu'on libère les intervenants c'est la promesse qu'on avait s'il n'y a pas d'autres questions pendantes et en donnant priorité aux journalistes je propose de passer la parole à notre secrétaire perpétuelle en ce temps le coeur et puis de terminer ce qui aurait pu être une conférence de presse bien écoutez d'abord merci aux 100 participants parce que c'était le maximum qu'on pouvait recueillir donc pitié pour ne pas nous faire accuser qu'on a été voulu limiter cette présence vous pourrez ceux qui ne l'ont pas plu nous retrouver sur la chaîne youtube dès cet après-midi donc pas de problème la principale c'est de faire connaître cet ouvrage sur la transition agroécologique alors bien sûr c'est marier deux termes agriculture et écologie alors mais en fait on l'a un peu dit comment renouer les agriculteurs ont toujours renoué avec le climat avec les sols avec les besoins de la société et bien sûr l'économie c'est comment ils ont su au cours des âges s'adapter aujourd'hui la demande sociétale évolue on a nos propres défis notamment de l'urgence climatique qui sont à surmonter et là on redécouvre ce qu'a dit Marie-Françoise le sol comment aujourd'hui on parle de microbiote du sol comment cet humus comment ce carbone dans le sol comment cette vie dans le sol voilà comment aujourd'hui des agriculteurs chercheurs polyculteurs éleveurs chercheurs comme le dit Marie-Françoise ont su le traduire le traduire aussi de manière collective je crois que le terme a été aussi tout à l'heure utilisé j'ai moi-même participé dans un G2E dans ma région d'origine qui est le pays locaux alors je suis dans les 12 départements qu'indique Bertrand mais avec bien sûr des pratiques des sols qui ne sont pas toujours non plus faciles un climat pas facile donc la démonstration était faite que d'abord ce n'est pas qu'un problème franco-français ce n'est pas qu'un problème de mode ce n'est pas qu'un problème de notre propre continent c'est un problème international et merci à PAPSEC et à tous ceux qui sont intervenus vous avez vu que l'académie et alors aussi ses membres étrangers comme on dit qu'on appelle nous associés mais aussi des agriculteurs et que pour conclure je reprendrai peut-être une phrase de Léonard de Vinci observez la nature là est la solution voilà merci à vous merci à vous